On parle souvent des besoins criants en logement social à Montréal et ailleurs au Québec, mais quels sont ces besoins précisément? Alors on en parle avec la journaliste Florence Breton pour le dossier Actualité de la semaine. Bonjour Florence. Alors avant de venir aux besoins concrets à l'heure actuelle en matière de logement social, il faudrait définir ce que c'est le logement social parce qu'il y a plusieurs types d'habitations. Oui, ça peut sembler assez large, mais en gros il y a trois grandes catégories. Donc il y a les habitations à loyer maudit qu'on connaît plus communément comme HLM. Évidemment pour des gens qui ont moins de moyens, ça leur permet que leur loyer représente 25 % de leur revenu. C'est géré par les offices municipaux d'habitation, mais il y a certains critères pour accéder à un logement comme celui-là. Par exemple, on tient compte de la citoyenneté, du revenu du ménage. Ensuite, il y a les co-ops d'habitation, donc le principe d'une coopérative comme on le connaît. Donc les locataires sont collectivement propriétaires, donc tout ce qui est entretien du bâtiment, tâches collectives, ça revient aux locataires. Le loyer est déterminé en assemblée générale. Et il y a les OSBL d'habitation, donc organismes sans but lucratif d'habitation. C'est pour des gens qui ont des besoins plus spécifiques, donc par exemple des personnes en situation d'itinérance, des personnes âgées, qui peuvent recevoir des subventions pour les aider à payer leur loyer. Il y a un soutien communautaire qui peut être offert. Donc il y a un conseil d'administration qui est formé de locataires, oui, mais aussi d'intervenants du milieu qui peuvent aider ces gens-là, finalement. Et les différents paliers de gouvernement interviennent de différentes façons en matière de logement social. On le disait tantôt, le gouvernement fédéral le fait peut-être moins qu'à une certaine époque. Mais autant le fédéral, le gouvernement du Québec, les municipalités ont leur responsabilité. Oui, c'est ça. Tant fédéral, provincial que municipal, à leur façon, peuvent aider en termes de logement. Donc ce n'est pas une compétence qui est réservée à l'un des paliers. Au côté du fédéral, c'est la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui gère ça. Au Québec, c'est la Société d'habitation du Québec, SHQ, qui offre différents programmes, dont le PSL, donc Programme de supplément au loyer, qui permet, comme j'en parlais un petit peu tantôt, que certaines personnes dans le besoin puissent avoir un loyer qui représente 25 % de leur revenu. Il y a aussi Accès logique, qui a subi des coupes récemment, semblerait-il, que ça a surtout affecté les gens en région. Donc c'est un programme qui permet de financer la construction de logements sociaux, qui ensuite sont gérés par les co-ops, les OSBL, dont je parlais tout à l'heure. Justement, le ministre Martin Coiteux a annoncé une réforme majeure de ce programme-là. Reste à voir ce qui va en ressortir, parce que dans les derniers mois, il a mené des consultations dans plusieurs villes du Québec. Alors reste à voir à quel point, finalement, cette réforme-là sera majeure et comment ça va changer. Voilà quelles seront les décisions que prendra le ministre des Affaires municipales. Venons-en justement aux besoins. C'est des besoins qui sont criants, qui sont importants à Montréal, mais ailleurs au Québec. Oui, donc si on y va avec quelques données, selon le FRAPRU, encore une fois, il y aurait au Canada 1,6 million de ménages qui auraient des besoins criants, justement, en termes de logements, dont un million de locataires. Et là, si on parle seulement à Montréal, il y a 25 000 ménages qui sont sur une liste d'attente pour accéder à un HLM. Aussi, au Québec, on le sait, le 1er juillet, c'est le festival du déménagement, mais c'est aussi pour certains un moment de se retrouver finalement à la rue. Donc, le 1er juillet dernier, au Québec, il y a 120 ménages qui ont fait affaire à leur office municipal d'habitation parce qu'ils se retrouvaient sans logement. Par contre, il y a certains points positifs. Par exemple, si la tendance se maintient pour la première fois en 20 ans, il y aurait plus de logements locatifs que de condos mis en chantier cette année. Par contre, ceux qui oeuvrent dans ce milieu-là ne s'emballent pas trop, parce que le problème, c'est que les loyers de ces logements locatifs-là sont souvent beaucoup trop chers, donc de toute façon inaccessibles pour des gens dans le besoin. Donc, voilà, les besoins sont là. Il y a certains groupes qui militent pour plus de logement social et aussi, comme le disait tantôt la représentante du FRAPRU, pour une reconnaissance légale du droit au logement. Oui, exactement. Donc, récemment, il y a une délégation justement du FRAPRU qui s'est rendue à Ottawa pour demander au fédéral d'investir massivement dans le logement d'une part, mais aussi on veut que le logement soit reconnu comme un droit, donc que ce soit reconnu dans une loi. Et ça, c'est selon une recommandation d'un comité de l'ONU. On veut aussi une stratégie canadienne sur le logement basé sur le logement social, les droits humains. Et il y a des campagnes, justement, par rapport à ça, qui se font voir depuis quelques années. Depuis 2014, il y a la campagne « Le logement, un droit ». Donc, évidemment, comme je le disais, on veut que ce soit reconnu comme un droit. Puis, plus localement à Montréal, il y a… à Montréal, le logement, c'est vital. On en parlait un petit peu plus tôt avec le FRAPRU. Donc, on estime qu'il y a plusieurs bâtiments, des terrains qui seraient accessibles pour du logement social. Donc, on demande à la Ville à ce qu'il y ait du logement social qui soit mis à cet endroit-là, parce qu'il y aurait plusieurs endroits pour le faire. Et, bien, finalement, on parle du logement social comme, évidemment, pour le loger des gens dans le besoin. Mais les fervents de l'économie sociale disent que non seulement ça pourrait aider ces personnes-là, mais que ce serait bon pour l'économie du Québec, parce que selon une étude qui a été menée sur les impacts des activités de la SHQ, donc Société d'habitation du Québec, dont je parlais tantôt, chaque dollar investi dans l'habitation communautaire, ça représente 2,30 $ en retombées réelles pour l'économie du Québec. Alors, ça peut être à méditer. Donc, c'est un rapport au plus qu'un pour deux pour l'investissement qui est mis. Donc, voilà. Florence Breton, merci. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.